Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? En pleine forme j'espère. On est sur la dernière semaine, la quatrième du programme UF50 Challenger Body. Ici, c'est la troisième session d'entraînement de cette quatrième semaine. Et on va mobiliser et nos biceps, et nos triceps, et nos épaules. Donc les bras et les épaules pour cette session qui va durer environ 16 minutes. J'utilise deux halters de charge plutôt légère, 7,5 kg par halter pour ma part. Vous trouvez la charge qui vous convient. Ici, le thème, ça va être d'enchaîner deux exercices. On va faire seulement par exemple deux répétitions de curl suivi de deux élévations latérales. Donc deux répétitions pour deux exercices distincts, et on les enchaîne pendant une minute. Avec une pause courte de 30 secondes. Deux exercices, deux répétitions par exercice enchaînées pendant une minute et une pause courte. L'intensité va être là, l'intensité va être puissante. Travaillez toujours au maximum de vos capacités. Mais sans trop modifier la technique pour éviter de vous blesser. Prenez le temps. Et si c'est nécessaire, faites des pauses au cours de la minute d'entraînement. Ou des pauses un peu plus longues entre les exercices. Ce n'est pas très grave de rater quelques secondes d'un exercice. L'important, c'est que quand vous le fassiez, vous ressentiez vraiment le travail efficace au niveau de vos muscles. Et pas de douleur au niveau articulation ou de douleur dans le dos par exemple sur certains exercices. Pour ça d'ailleurs, quand on travaille avec charge, et plus les charges sont loin du corps, et plus il faut mobiliser le centre du corps. Les abdominaux, rentrer le ventre, serrer les abdos, contracter même les fessiers. Ça permet déjà de pouvoir éloigner la charge et de travailler avec des charges plus lourdes si on a un bon gainage au niveau du centre du corps. Et ça permet également de protéger le bas du dos, les lombaires, le rachis dorsal. Donc une bonne contraction au niveau des fessiers et des abdominaux quand on éloigne un poids du corps. Plus il est loin du corps et plus il faut être gainé. Voilà, le défi final pour cette session, ça va être d'enchaîner trois exercices de base. Un exercice de flexion de bras, un exercice de pompe triceps, donc les coudes collés au corps, les pompes triceps pour travailler l'arrière du bras. Et un exercice où on sera couché à plat ventre avec des élévations de bras vers l'arrière pour mobiliser les épaules. Donc trois exercices, 30 secondes par exercice et on fait quatre passages comme ça. Ça va plutôt piquer nos muscles de nos bras et de nos épaules. Pensez avant de démarrer à vous échauffer. On échauffe toutes les articulations des bras, des épaules, du corps en général. Vous pouvez choisir de prendre un échauffement spécifique du corps ou un échauffement full body. Moi je vous conseille toujours les échauffements full body parce que comme ça on est sûr d'avoir échauffé l'ensemble du corps et ça fait également un petit entraînement en plus de la séance. De toute façon les échauffements font partie intégrante d'un programme d'entraînement. Il ne faut jamais chanter l'échauffement, ça fait vraiment partie de l'entraînement et ça permet d'avoir une santé sportive tout au long de sa vie. Pensez également à partager cette vidéo, à liker aussi à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu. A laisser un petit commentaire sous la vidéo dans la chaîne YouTube et à venir sur le groupe privé Facebook UF50 Programme Community pour échanger vos sensations sur le programme, sur les séances, poser des questions aussi et vous motiver entre vous aussi. C'est important, n'hésitez pas à créer une équipe d'entraînement. Ça permet parfois de se remotiver ou d'aller un peu plus loin dans l'effort physique. Voilà, sur ce, crois en toi et bouge-toi, let's go pour les bras, 16 minutes, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501